Mais pour commencer notre émission, voici les Bonnie and Clyde de l'écriture. Ils écrivent sur tout ce qui bouge, les deux auteurs de Paparadis, Fabienne Larouche et Réjean Tremblay. Sous-titrage Société Radio-Canada La série, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Honnêtement, quand vous avez vu cet événement-là, est-ce que vous vous êtes dit en quelque part, ça va être bon pour la série? Non. D'ailleurs, je suis très inquiète, je suis toujours inquiète, que ce soit pour Urgence, Virginie ou quoi que ce soit. Mais on est toujours inquiets, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que les gens vont aimer ça? Et dans le cas de Paparadis, c'est sûr que ce soir-là, je me souviens, j'étais chez mon frère, et tout à coup, bon, ils annoncent que Lady Di a eu un accident et puis tout à coup, à RDI, vers 10h30, bon, ils ont dit qu'elle est morte. Mais tu sais, moi, Julie, je lis cette presse-là depuis que je suis toute petite. Alors, Lady Di, moi, là, je la connais. Tu sais, Daniel Ducruel, hier soir, quand tu as reçu, là, moi, là, je savais que Rény, il ne parlait pas jusqu'à la décence de Pauline. Tu comprends? Je savais ça. Nous autres, les filles, on sait ça. Les gars, ils savent moins. Réjean, il devait être moins au courant. Non, mais c'est, moi, les magazines italiens, là, j'ai rapporté ça d'Italie, moi, après le Grand Prix de Monza l'an passé, parce que ça est arrivé une semaine après la publication. Dans ces magazines-là, il y avait les photos. Dans ces magazines-là, il y avait les photos. Des photos du Cruel. Moi, j'ai regardé plus la fille. Pris en flagrant délit. Mais tu sais, Julie, là... Toi, Réjean, tu regardais plus la fille? Oui. Honnêtement, Réjean, je m'excuse de t'interrompre, Fabienne. Honnêtement, Réjean, aurais-tu craqué, toi, devant une fille comme ça? Jamais. Ben, voyons bien. Non, mais honnêtement... Honnêtement? Tu me demandes d'être honnête? Oui. Ah, c'est comment je peux dire? Jamais honnête ou jamais craqué? Jamais honnête. Mais toi, Fabienne, d'après toi, est-ce qu'il aurait craqué? Ben là, je ne sais pas. Je ne pense pas. Réjean, t'aurais-tu craqué? De toute façon, moi, je sais une chose, si j'avais eu mon mari avec des photos comme ça dans les magasins, je peux te dire que moi, j'aurais divorcé tout de suite. Oui, mais si ton mari t'avait dit qu'il m'est arrivé une aventure, lui aurais-tu pardonné? Une photo vaut mille mots, hein? Oui, mais s'il n'y avait pas eu la photo... Oui, mais là, c'est parce que le problème, les problèmes de la vie privée et de la vie publique, des personnalités publiques, c'est compliqué, Julie. Et dans la série, en tout cas, il y a trois ans, quand on a pensé à ça, on se disait que, bon, ça serait intéressant, là, tu sais, la dualité entre vie publique et vie privée. Dans le cas de Lady Diana, bon, je ne veux pas parler de Stéphanie Caroline, monsieur Ducruel, parce qu'il est ici, là, je me sens mal à l'aise, là. Mais dans le cas de Lady Diana, elle a péri par ce dont elle a vécu. Sans les paparadis, nous, on ne la connaît pas. Cette fille-là, c'était une fille d'image. Ce n'était pas une animatrice, ce n'était pas une auteure, ce n'était pas un médecin, ce n'était pas une chanteuse, ni une actrice. C'était une image seulement. Elle vivait de... elle, ce qu'elle vendait, c'était de la dignité. Alors... Mais même les artistes ont besoin des médias. Bien, puis elle avait un rapport ambigu avec les médias, Lady Diana aussi, depuis le moment... Écoute, moi, je me souviens, j'étais à Londres quand elle allait accoucher de William. Elle avait 19, 20 ans. En tout cas, c'était en 82, 21 juin 82, je me souviens de ça. Et elle avait fait la première page du Times de Londres, tu sais, avec le beau bébé, etc. Donc, c'est compliqué, les rapports qu'ils ont. On ne peut pas ouvrir sa maison... Je sais une chose, par exemple, c'est ça. Si on ouvre la maison, on ne peut pas... Si on ouvre la maison, on est là. Voilà, voilà. Et ça, vous le savez parce que vous l'avez vécu. Non, mais David Bowie, tu as lu David Bowie en fin de semaine dans la presse, l'article avec Alain de Rompatini, il dit que lui, il n'est pas pour chasser. Parce que les paparazzis, ils ne vont pas chasser n'importe qui, ils ne vont pas traquer n'importe qui, ils ont des poids. Oui, mais ce soir à Montréal, au moment où on se parle, tu as Bruce Willis, Richard Gere, tu as Marlon Brando, tu as Donald Sororan... Écoute... Puis peut-être que Nicolas Cage est encore ici à Montréal. Oui, il est encore ici. Puis c'est facile, il y a Charlie Sheen aussi, qui soit du temps pas... Non, attends, Réjean, dis plus ça. Non, non, mais je veux dire, Charlie Sheen, qui... Dimanche soir, il était sur la rue Cressenne, puis d'un joyeux état. Il faisait le toreador. Il faisait le toreador sur la rue Cressenne. Mais attends, Charlie Sheen faisait le toreador sur la rue Cressenne? Mais nous autres, on sait ça, nous autres. Mais comment ça, tu sais ça, toi, Réjean? Bien, je sais. On sait ça, mais il y a pas... Mais étais-tu là? Faisais-tu le toreador, toi? Bien, on a eu des informations. Non, je l'ai dit, j'étais... Honnêtement, non. Non, mais... Non, mais comment ça, tu sais ça, Réjean? Non, mais Julie, Julie, on a su ça parce que... Parce que... Non, mais on veut savoir pourquoi ils ont su ça. Non, mais Gall, il n'y a pas de photo de ça. Ça n'a pas été écrit dans les journaux. Les acteurs américains, ils adorent à Montréal parce que Nicolas Cage, je le disais, ils se promènent dans... Non, mais je veux dire, si des photographes... C'est pourquoi vous aviez su ça, là? Bien, c'est parce qu'on a des contacts. Oui, c'est ça. Mais je veux dire que si des photographes à Montréal, là, ce soir, s'il y avait des paparadis qui décident de se planquer pour photographier, d'avoir les hôtels, c'est facile, ça. Il y a à peu près 5 ou 6... 4 ou 5 hôtels à Montréal capables d'accueillir ces grands-là. Je veux dire, ce serait facile de... Mais ce n'est pas dans notre culture, Réjean. Mais justement, ce n'est pas dans notre culture, Julie. Mais est-ce que la mort de Lady Di a, en quelque part, servi la Syrie parce que tout le monde s'est mis à parler? Ça veut dire que ça l'a donné... Paparadis, maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Un des problèmes qu'on avait avec le titre, c'était justement, est-ce que les gens vont savoir c'est quoi un paparadis? Ça a réglé un de vos problèmes. Oui, ça a réglé ce problème. Il faut que je te parle du fric, là, parce que ça, avant tout... Pourquoi la photo à Montréal n'est pas payante? Parce qu'on te donne 50-100 piastres pour la photo. Alors que les paparadis disaient que pour une photo de Lady Diana, il y avait 2500 000 et 1 million. Et ça, ça permettait pour eux de financer leur reportage en Bosnie, en Afghanistan, en Amérique du Sud, où ce n'est pas payant. Tu sais, quand Lady Diana est morte, il y a à peu près... Il y a combien d'Algériennes qui se sont fait couper la tête? Tu comprends? Et ça, là, ça mettait en cause la liberté. Ça n'a pas été... Tu sais, on n'a pas réagi plus que ça. Alors que Lady Diana, c'était... Et oui, ces photos-là sont intéressantes parce que... On n'a pas réagi plus que ça, mais c'est aussi... Le public demande, peut-être. Mais j'en ai vu, moi, d'ailleurs. J'en ai vu à l'oeuvre, là. Mais je veux juste montrer ici, parce qu'on voit une négociation entre Lady Diana et des paparazzi. Tu sais pourquoi? Parce que cette journée-là, Camilla avait 50 ans, la blonde de... La maîtrise de Charles. Et elle, elle voulait faire le front. Et en Angleterre, elle a fait le front avec ces photos-là. Mais pour voiler le front à sa rivage. Bien, c'est ce qu'ils disent, Julie. Moi, j'ai vu... À Wimbledon, j'ai vu Boris Becker, j'étais dans le même restaurant, manger avec... Est-ce qu'il faisait le taureau, lui? Non, mais il mangeait en tête-à-tête avec une jeune Anglaise qui n'était pas sa fiancée Allemande. Lui, c'est un vrai paparazzi, mais le Bali, il compte tout ça. Mais le lendemain... Pas besoin de photos, on a raison. J'ai jamais eu conscience que quelqu'un avait pris la photo. Mais le lendemain, dans la une du Sun, t'avais Boris Becker avec la gentille Anglaise. Et l'après-midi même, t'avais l'Allemande qui débarquait. On va regarder un extrait pendant que vous prenez votre souffle. un extrait de paparazzi. C'est lui, dis ça! À choisir! 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 On l'a dans le monde assassin! Grégory Yahtar, Fabienne, votre vie privée, vous aussi, a été beaucoup... Attends, va te parler de nos vies privées. Oui, attends, attends, bien. Écoute-moi deux secondes. Votre vie privée, on en a beaucoup parlé. Ça a été mis sur la place publique aussi. Comment vous faites pour travailler? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, c'est vrai. Mais comment vous faites pour travailler ensemble? Est-ce qu'il y a eu des ajustements? Parce que moi, je trouve que vous avez eu beaucoup de maturité d'être capable de travailler ensemble après ça. C'est parce que notre vie privée s'était rendue plus une vie professionnelle. On travaillait beaucoup. Alors, tu sais, il y a comme une adaptation, une évolution qui se fait au cours des ans. La plus grosse évolution, c'est sûr que tu es à moins d'intimité parce que le matin, tu ne te réveilles pas à huit heures en prenant le café et en te disant, ah, tel personnage, tu travailles beaucoup plus séparé. Ça, c'est évident, ça. Vous travaillez plus, vous collaborez moins étroitement, professionnellement, depuis que vous êtes séparé. Oui. Mais est-ce que ça change votre façon d'écrire à tous les deux? Oui. Oui. Comme dans Paparadis, Fabienne a été beaucoup plus en avant. Dans Réseau, c'est Réjean. C'est moi dans Réseau. C'est sûr, à partir du moment où tu ne peux pas parler de ça... Mais on avait ça... Oui, mais en même temps, on avait ça aussi. Miséricote, c'est plus moi, urgence. Tu sais, Réjean, l'idesco, plan, c'est con. Tu sais, on a eu chacun nos... Tu sais, on a chacun nos... Tu sais, nos forces, nos plaisirs aussi, là, tu sais, dans l'écriture. Puis on est aussi... On a chacun deux tempéraments. Ça, on le sait. Bon. Ça, on le sait. Alors, ça... Ça devait être... Il devait avoir des tensions au début de la séparation. Moi, je venais à moi aussi. C'est les ordinateurs, non? Non. Non. Non, là-dessus, non. Bon, on n'est pas obligé de l'écran. Avant... Moi, je n'étais plus capable... Je trouvais que François Dumoulin se faisait malmener dans ce groupe. Ça n'avait pas de bon sens par Manon, qui était joué par Sophie Lorrain. Quel beau personnage! C'était avant la séparation qui était plus tendue. Après, c'était... Faisons la paix, séparons-nous, comme dirait Guitry. C'est ça? C'est ce que vous avez fait? Bien, merci beaucoup. Et puis, on se laisse sur un extrait de Paparadis qui prend l'affiche le 2 octobre. Beau travail. Mon plus grand plaisir, c'est que je m'aide l'outil à l'agréable. Dommage que vous m'ayez demandé de partir. J'aurais aimé savoir ça. Denise le voulait tellement, son premier ministre. Salope. Elle l'a eu. C'est pas un problème.